Salut à toi, c'est Sylvain. Bienvenue sur RenoWatch. Aujourd'hui, on va voir comment modifier une jambe de force sur une charpente. Plus précisément, sur une ferme de charpente. Allez, je te montre ça. On est parti. Donc, on regarde d'en bas, ici, à la place du linteau, là, hop, il y avait une poutre. Et sur cette poutre, la jambe de force de la ferme était posée. Donc, il va falloir remplacer ça. Donc, on va mettre une plus droite, je vais t'expliquer après. Avant ça, j'ai mis un étayage de charpente. Donc, j'ai fait un U. Voilà. Et je suis venu supporter la ferme. On monte là-haut pour voir un peu mieux. Donc, ici, voilà, on a l'étayage de la ferme. On est venu s'appuyer juste en dessous. Ici, j'ai mis des sangles pour éviter que la toiture, la charpente, s'écarte et écarte les murs en même temps. Donc, ce bout-là précisément, hop, on va venir le couper ici. Ensuite, on va venir le poser dessus, la jambe de force, bien au droit. Et je vais t'expliquer plus précisément. Première étape, on coupe. Voilà. La jambe de force est coupée, nette. Bien en dessous, dans le prolongement de l'autre. Première étape réalisée. Deuxième étape, j'ai pris mon 8-20. Je l'ai pris un peu plus long tout à l'heure. Je l'ai positionné ici. Et là, vous ne voyez pas. Et ici, je suis venu se tracer au crayon. Comme ça, j'ai des lignées propres. Et je vais pouvoir bien le mettre maintenant. Renforçant. Toujours renforçant. Pour qu'ensuite, ça appuie dessus. Donc là, preuve, il était par là. Dans mon cas présent, c'est au bas. Après, une fois que la dalle sera coulée, on fera des gros blocs en béton. Les gros poteaux, ça ne bougera plus. Ferraille contre bois. C'est toujours l'affaire avec Yann. Donc là, on voit bien. Hop là. Donc ici, il n'est pas centré. C'est volontaire. De toute façon, il n'est pas plus large. Pas aussi large que celui-là. Du coup, ensuite, après, je viendrai couler en béton. Là, et ça viendra supporter. Ici. Ici, on mesure. On regarde bien l'aplomb. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'aplomb. Je te montre. On prend l'aplomb ici. Voilà. Donc l'aplomb n'est pas super bon, mais on va le régler ensuite. Quand je vais mettre ici, à forcer et à maintenir. Et ici, quand je vais mettre mes petites équerres. Donc là, c'est volontaire. Parce qu'on n'est pas dans... On n'est pas bien axé par rapport à cette charpente-là. Je ne pouvais pas mieux faire parce qu'ici, j'ai une bête de 2,50 m. Donc il fallait absolument que j'aie 2,50 m. Donc ensuite, on va mettre les équerres ici, comme ça. Une ici, pour ne pas que ça parte vers là. Et une ici, parce que la toiture, elle pousse vers là, la charpente. Donc pour que, ici, ça ne s'en aille pas vers là. Voilà pour là. Allez, c'est parti, on continue. Donc on perce avec une perceuse de percussion. Forêt de 8. On met les équerres comme il se doit. Ici, un gros trou. Hop. On fait les pré-trous. Hop. Une fois que les pré-trous sont faits, on enlève. l'équerre. On enlève. Une fois que les 3 trous sont faits, on essuie. Et on remet un coup dans chaque. On va bien au fond. Une fois que ça c'est fait, on prend de la cheville à ficheur. C'est le top. On les met dans les trous. Hop là, on prend un petit marteau. Le marteau pour la dédicace au vendéen. Il comprendra. Et ensuite, hop, on remet ici l'équerre et ça tombe pile poil dans les trous. Et on met de la vis. On va mettre des petites rondelles. et je vais refaire pareil ici pour bien la fixer. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Une fois que les trous sont faits, là, il ne reste plus qu'à les agrandir, mais la mèche a chauffé. Donc, je attends un petit peu et je vais les agrandir pour mettre du diamètre 16. Hop là. Diamètre 16. 300 mm donc 30 centimètres de long. Donc, ça va être beaucoup plus long. Ce n'est pas grave parce qu'après, en haut, de l'autre côté, je vais en remettre un autre basta. Et voilà. C'est terminé. La jambe de force est fixée. Donc, on l'a bien pris des deux côtés. En haut et en bas. Ici, petit raboutage parce que j'ai pris du 30. Ensuite, je vais revenir mettre un autre 8-20 par ici quand j'aurai fait mon sol. Et je serai plus à l'aise pour bien fixer ça. Et après, ici, là, tout ça, ça sera dans le béton. Je vais faire un gros pouton en béton. Comme ça, ça sera bien pris dedans et ça ne bougera pas. Voilà. Bon, je te montre d'en bas ce que ça donne. et voilà, je vais pouvoir enlever les étais en bois, l'étayage que j'ai fait parce que ça tient tout seul. C'est bon, ça fera comme ici. Pareil. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, surtout, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche juste en dessous, bien t'abonner et comme ça, tu es notifié de toutes mes vidéos. on a atteint les 1 000 abonnés. Merci à toi, à vous, à tout le monde. C'est super. Franchement, je suis super content. Je vais faire une petite vidéo là-dessus des 1 000 abonnés. Je vous prépare un petit truc. Je vais prendre le temps de le faire. Donc, ça ne va peut-être pas être tout de suite mais je vais vous faire un truc sympa aux petits oignons. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la janson, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. tu partages au monde entier. Ce serait chouette. Comme ça, ça va permettre d'aider un max de monde et tout le monde sera content. Voilà, voilà. Allez, merci à toi. Ciao, ciao.